Merci beaucoup. Bonsoir, chers amis. Permettez-moi d'abord de saluer les amours de ma vie, mes enfants d'abord. Jérôme, Annie-Claude, merci d'être là. Jean-Philippe n'est pas là, il prépare fébrilement son mariage dans quelques jours, alors il ne pouvait pas être avec nous. Et je voudrais aussi saluer leur maman, Suzanne, qui a fait partie de ma vie pendant 20 ans. Merci d'être là, Suzanne. Mon conjoint actuel, Yvon, merci d'être là. Tu m'as apporté ton amour, bien sûr, mais aussi trois autres enfants. Justine, merci d'être là. Il y a Sarah, il y a Étienne aussi. Étienne, qui est directeur photo, qui est en cinéma et qui est en tournage actuellement, qui est responsable de la qualité des vidéos que vous avez vues ce soir. Merci à mes amis, à mes amis de longue date de Québec qui ont fait le trajet ce soir pour être ici. Merci à mes amis de Sherbrooke aussi qui sont là pour m'appuyer, qui sont toujours là et j'apprécie leur présence. Merci aux candidats du parti, merci aux députés. Vraiment, ça me fait chaud au cœur, Mme Barrois, bien évidemment. Alexandre Banville du Comité national des jeunes, merci aussi d'être là. Mes premiers mots iront pour les militantes et militants de Saint-François. Thérèse, Claude, France, je pourrais en nommer plusieurs. Vous êtes des gens extraordinaires. Vous avez déjà soutenu un député, Réal, Réal Rancourt. Merci d'être parmi nous, Réal. Vous avez ensuite vécu une longue traversée du désert depuis plus de 25 ans. Mais pendant ces années, vous avez toujours travaillé avec passion, travaillé avec ardeur, alimenté la flamme souverainiste dans le comté, soutenu des candidats et des candidats. Plusieurs sont ici ce soir. Et vous m'avez soutenu en 2008. On a travaillé fort. Ça a été agréable. On l'a presque eu. Mais ce soir, je vous promets que le prochain député de la circonscription de Saint-François va être un député du Parti québécois. Je m'engage en politique, vous l'avez vu sur la vidéo, mais je le répète, pour des valeurs. Puis ça, je pense que c'est fondamental. Des valeurs que mon parti partage avec moi. Et c'est pour ça que je suis avec le Parti québécois. Les valeurs de solidarité, de responsabilité, d'honnêteté, de transparence et évidemment de souveraineté. Je m'engage, puis vous le savez, ce n'est pas un secret, je m'engage pour le maintien de notre système de santé public. C'est ça qui m'anime, c'est ça qui me motive. Il faut que notre système s'adapte au vieillissement de la population. Il faut que notre système s'adapte à la prépondérance de maladies chroniques qui vont devenir de plus en plus importantes. Et pour ça, il y a trois choses à faire. La recette, elle est simple. Trois choses. La première, c'est que les maladies chroniques, ça se prévient. La promotion de la santé est clé. Et il y a des gestes simples, mais qu'il faut soutenir, qu'il faut prioriser. Cesser de fumer, avis à ceux qui fument encore. Avoir une saine alimentation. Et avoir la pratique d'exercice physique régulière. Trois choses qui préviennent les maladies chroniques, qui vont diminuer le fardeau financier du système de santé. Deuxième élément, c'est d'avoir accès à des soins de première ligne. Parce que des maladies chroniques, il faut que ça soit suivi. Il faut qu'on puisse ajuster les traitements. Il faut qu'on puisse ajuster la diète. Alors, il faut être capable d'avoir accès à une infirmière, à une nutritionniste, à un médecin de famille qui est un professionnel clé pour le suivi des maladies chroniques. Et ça, ça évite le recours à l'urgence et ça évite le recours à l'hôpital. Troisième élément, les soins à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie. Ça, c'est fondamental. Qu'a fait le gouvernement libéral là-dessus? Il nous avait promis de prioriser l'accès aux médecins de famille, de compléter le réseau des groupes de médecine de famille. Ils se sont traînés les pieds. Il n'y en a rien que 240 actuellement des groupes sur les 325 à 350 que le Québec devrait avoir. Il nous avait promis d'investir dans les soins à domicile. Ils n'ont pas investi de façon significative. La protectrice du citoyen disait même qu'il y avait des sommes affectées aux médecins à domicile qui étaient en fait déviées vers d'autres missions. La protectrice du citoyen, dans un rapport vraiment accablant, nous dit la piètre qualité des services de soutien à domicile. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est la protectrice du citoyen. Mais le gouvernement ne nous avait pas dit qu'il prioriserait ou qu'il ouvrirait le système de santé ou privé. Il ne nous avait pas dit qu'on allait avoir des cliniques médicales spécialisées qui allaient permettre de compétitionner avec le système public de façon inégale. Il ne nous avait pas dit qu'il construirait des CHSLD en PPP. Il ne nous avait pas dit qu'il tolèrerait dans le système de santé public des agences privées d'infirmières avec tous les problèmes d'organisation et de financement que ça peut comporter. En fait, ce gouvernement ne fait pas ce qu'il dit. Ce gouvernement ne dit pas ce qu'il fait. Nous autres, au Parti québécois, on a des propositions claires en santé. On veut prioriser la prévention, la promotion de la santé. On veut prioriser l'accès aux médecins de famille. On veut que chaque citoyen puisse avoir accès aux médecins de famille. On le a promis en 2008, si on avait été élus, ce serait fait. Et ça sera fait. On veut prioriser les soins à domicile. On veut faire mieux que ça. En plus d'investir dans les soins à domicile, on veut mettre en place une assurance autonomie. On veut faire en sorte que chaque personne en perte d'autonomie ait un droit de recevoir des services financés par le public. Et ça, c'est extrêmement important. Nous autres, au Parti québécois, on sait quoi faire. On veut le faire. On va le faire. Puis en plus, on sait comment le faire. Les libéraux font exactement la même chose en éducation. Ils nous avaient promis de lutter contre le décrochage scolaire. Nous, ici, en Estrie, on a une commission scolaire qui a été à l'avant-garde, qui, en association avec un professeur de l'Université de Sherbrooke, Laurier Fortin, a mis en place un programme de lutte au décrochage scolaire innovateur qui s'appelle le trait d'union. Ils l'ont implanté. Ils ont évalué les effets. Les impacts ont été extrêmement positifs. Que fait le gouvernement? Il coupe dans les budgets des commissions scolaires. Et qu'est-ce qui est à risque d'être supprimé? Bien, parce que l'essentiel du budget d'une commission scolaire, c'est le personnel, les professeurs. Bien, ce qui reste à couper, c'est ce genre de programme-là. C'est ce genre d'initiative locale qui répond aux besoins de la population, qui va être coupée par les politiques libérales. Puis la CAQ n'est pas mieux. Ils veulent les abolir, les commissions scolaires. Ils veulent abolir l'outil régional qui sert justement à adapter les services aux besoins de la population. Il y a des choses qu'ils ne nous avaient pas dit non plus. Ils ne nous avaient pas dit qu'ils hausseraient les frais de scolarité. Bien, ils le font. Ils sont en train de le faire. Et pire que ça, ils le font sans même s'asseoir avec les principaux intéressés. Il y a un mouvement social actuellement extrêmement important qui est le mouvement étudiant. Et ça dépasse de loin le mouvement étudiant. Il y a un réveil citoyen actuellement contre les politiques néolibérales de nos gouvernements pour soutenir nos acquis sociaux au Québec. Et c'est ça que la lutte étudiante est en train de réveiller. Applaudissements Quand je vois, mesdames et messieurs, quand je vois la ministre et le premier ministre aller contester la démocratie du vote étudiant, aller contester la légitimité. Ah mais pour qui ils se prennent? Eux qui ont 75 % d'insatisfaits dans la population québécoise par rapport à leur gouvernement. Moi dire comme ma mère disait, quand tu habites une maison de verre, tu ne tires pas des roches. Le gouvernement devrait s'asseoir avec les étudiants, devrait écouter leurs préoccupations, devrait trouver des solutions, mais ce n'est pas ça qu'ils font actuellement. Au lieu de demander aux étudiants leur juste part, ils devraient plutôt leur laisser leur juste place dans le débat de la société. Applaudissements 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 Applaudissements